Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur du Destiny dans laquelle tout simplement j'avais envie de vous partager quelques tips et astuces du raid, la chute du roi donc j'avais envie de partager ces infos à un maximum de personnes de la communauté Destiny donc c'est parti je vais vous présenter les quelques astuces à connaître dans le raid et on commence donc avec monsieur le titan à l'étape des vaisseaux, un titan qui va pouvoir totalement traverser la salle sans ne prendre aucun vaisseau donc l'astuce est très simple, il vous suffit de posséder le torse garnison du crépuscule et de vous mettre en doctrine marteau du soleil avec les capacités comme vous les avez vu précédemment donc pour traverser entièrement la salle sans jamais vous arrêter, il vous suffit d'alterner les coups d'épée, les coups d'épaule et de laisser planer votre personnage en alternant successivement ces trois actions vous allez pouvoir ainsi traverser la salle et rester en l'air de façon indéfinie une petite astuce qui malheureusement n'est réalisable actuellement qu'avec le titan l'astuce suivante se situe à l'étape des glyphes il s'agit plutôt en vérité d'un glitch puisque lorsque vous mettez votre épée en mode garde et que vous rentrez dans les ténèbres à proximité du mât et bien tout simplement les dégâts que vous allez prendre au bout d'un moment vont s'annuler donc quand vous voyez autour de votre personnage des petites auras blanches qui se déclenchent à intervalles régulières vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné ces auras vont tout simplement s'accélérer vous allez donc pouvoir revenir en dehors du poids des ténèbres et lorsque vous allez rejoindre celui-ci à nouveau vous ne subirez plus aucun dégât vous l'avez donc compris à l'heure où bon nombre de joueurs ont complètement poncé ce raid cela peut vous permettre d'effectuer cette étape beaucoup plus rapidement que la façon traditionnelle puisque les joueurs n'ont plus qu'à se passer le relais de la relique en restant au milieu sans avoir besoin de vous rendre sous les mâts petite précision tout de même faites très bien attention à ne pas croiser les deux reliques sinon ce sera la mort instantanée pour la totalité de l'équipe l'astuce suivante nous a été donnée par Willotp donc tout simplement il vous suffit de vous rendre à la salle du prêtre et en empruntant le chemin que mon collègue et ami vient de faire actuellement vous pourrez atteindre ainsi directement le sommet le plus élevé de cette salle une petite astuce plutôt fun à réaliser l'astuce suivante tient lieu tout simplement dans le labyrinthe de Golgoroth si à l'heure d'aujourd'hui vous avez un petit peu la flemme de parcourir la totalité du labyrinthe et bien sachez que lorsque vous vous trouvez sur le deuxième dôme tout de suite après l'entrée du labyrinthe et lorsque vous vous suicidez sur celui-ci en spammant la touche réanimation vous allez réapparaître directement au pied des portes de Golgoroth et on continue avec une autre astuce qui quant à elle se trouve dans la salle même du boss Golgoroth il faut savoir qu'il existe un endroit sur lequel vous ne pouvez absolument pas prendre de dégâts si vous ne pouvez pas faire de DPS au mob comme vous le verrez dans cette vidéo vous pouvez en revanche prendre l'aggro et vous placer derrière ce pylône afin de ne prendre aucun dégâts notez bien en revanche que cette technique est considérée comme un glitch et enfin la toute dernière astuce du raid se situe dans la salle finale sur le boss d'Oryx lorsque vous êtes TP et que vous affrontez la nuance d'Oryx il faut savoir qu'un arcaniste peut faire le choix de se suicider lorsque la nuance se met à charger vous allez ainsi pouvoir vous réanimer et peut-être avoir la chance d'être TP à nouveau pour continuer le combat petite précision au passage l'arcaniste qui fait le choix de se suicider prend ainsi tous les dégâts de la charge de la nuance et sauve ainsi la vie de tous ses collègues et voilà j'ai fait le tour de toutes les petites astuces que je connais actuellement sur le raid la chute du roi si vous en avez à votre tour n'hésitez pas à les partager dans les commentaires afin d'en faire profiter un maximum le reste de la communauté j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à tous un très bon dimanche ciao tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501